A l'écoute du Seigneur avec Dr. Clément Acobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Je vais mettre l'accent sur l'orgueil, comme qu'est-ce que Dieu a mis en l'homme. Pourquoi l'homme, c'est-à-dire l'homme, je veux dire le mâle, pas l'homme avec un H, Pourquoi il y a un orgueil alors? L'orgueil est le caractère du défi, écrivez ça. Je vais vous montrer l'orgueil sous une autre forme. Sans orgueil, il n'y a pas de défi. L'orgueil, c'est reléver un défi. Dieu a mis ça en l'homme pour que dans le foyer, l'homme relève les défis. Tout à l'heure, je vais faire une prière assez particulière. Je vais dire ça, pour que Dieu vous donne l'argent. Je vous ai dit que la femme a besoin de beaucoup de choses. Vous voyez, nous, par exemple, quand un homme doit aller à une soirée, il ne pense même pas quel habit il va mettre d'abord. Mais la femme, elle a déjà tout planifié. Vous savez, les hommes qui souffrent la femme, qui sont les tailleurs, les couturiers et les tailleurs, qu'elle a senti que ce 31, elle doit mettre une robe dorée. Il ne faut pas garder sa robe là. Et il ne faut pas donner faux rendez-vous. J'ai compris que l'orgueil qu'est en nous, Dieu laisse bien sûr, il y a plusieurs sortes d'orgueils. Mais ce que j'appelle l'orgueil masculin, c'est l'orgueil qui fait que l'homme prend la défense de sa femme et que l'homme protège ses enfants. C'est l'orgueil du lion défenseur. Et cet orgueil-là fait que l'homme, naturellement, s'il lève sa main vers le ciel, il dit, tu m'as donné Jeannette comme femme. Et avec Jeannette, on a eu Jean-Philippe et Jonas. Seigneur, nous n'avons plus rien. Honore ton serviteur. C'est-à-dire le nombre d'anges qui vont s'élever pour courir vers toi. Parce que dans ta prière, tu as dit ta femme, notre femme est plus importante que nos enfants. Là, je m'adresse aux couples qui souffrent parfois parce qu'ils n'ont pas encore des enfants. L'enfant, c'est la conséquence. Mais il y a une différence entre la conséquence et le but. Je remarque que les couples africains ne savent pas prendre des vacances quand ils bougent, il y a trois enfants derrière. Votre amour va vieillir. Il y en a qui n'ont même pas quand ton singe quand tu sens une vue amour. Non. Il y a un chanteur français. Il y a un chanteur français. J'étais très jeune. J'étais très jeune. Mais j'aimais ce chant. Mais j'aimais ce chant. L'amour, l'amour. À 7 à 77 ans, non? Hein? On lève. C'est ça, non? Voilà. C'est-à-dire que l'amour que Dieu met dans le cœur de l'homme pour sa femme, l'amour que Dieu met dans le cœur de la femme pour son homme, ce n'est pas un amour à lequel il faut au roman. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Et c'est pourquoi dans cette profondeur d'amour, les relations sexuelles ne sont qu'une des conséquences. mais c'est quand même une conséquence de l'unité du couple. Et parce que c'est le mot dans la Bible, le mot en hébreu, et même quand on voit même en grec, le mot pour parler de connaître Dieu, c'est le même mot que connaître sa femme. C'est pénétrer dans l'intimité de Dieu. Pourquoi les femmes sont blessées et quand ça ne marche pas avec un homme ? Parce qu'elles sont données déjà sexuellement. Alors, moi, je ne prêche pas la morale. Mais je dis la chasteté, elle le remède. Elle le remède pour ne pas être blessée après quand ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous savez ce que... C'est pour ça, il faut qu'on éduque nos enfants. Mais écoutez, je suis homme de Dieu, mais j'ai connu des filles. Je peux les afficher aussi, j'ai connu. Heureusement que je ne les présente pas à ma chérie. Mais quand on se voit, on sait qu'on s'est connus sexuellement. Tu as commis tous les écrans possibles. Tu sais, maintenant, elle te respecte parce que tu es mariée. Mais elle sait que tu as couché avec elle. Imaginez un mariage où les gens se marient, chassent. Je sens que c'est rare. Vous savez, dans mon village, tous les jeunes filles sont enceintes. À partir de 13 ans, Most of the young girls are pregnant from 13 years old. Amen. Donc, Dieu va bénir l'homme pour assurer une sécurité à la femme. To assure a safety to the woman. Et c'est pourquoi la femme est sa prière. That's why the woman doit être au Seigneur bénis mon mari. Lord, bless my husband. Seigneur, bénis mon mari. Bless my husband. Je disais qu'il y a deux images dans le mariage africain. Mais il faut prendre l'image la plus belle. L'image la plus belle, c'est normalement le papa qui va au champ et il revient bien de brousse, comme on dit, avec de lignam, banane, tarot. Mais l'image en Afrique me fatigue. C'est l'image où quand l'homme va au champ avec sa femme, avec le petit enfant, attend je donner un nom à bêre, yapo, l'enfant de un an qui ne marche pas, la femme va mettre au dos et le bagage sur la tête. Ça, nous devons changer cette image. Elle doit prendre quelque chose. Si nous regardons Joseph, il a mis Marie sur l'âne, Jésus sur l'âne et lui, il marche pour aller où ? En Égypte. Très important. L'Égypte, c'est le lieu de la chaleur intense. Dieu va bénir l'homme quand l'homme a pour projet Dieu et sa femme. Je vous le dis. non, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider sa famille, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider l'œuvre de Dieu, mais attends, tu veux aider l'œuvre de Dieu et tu matrais ta femme ou ton mari aussi, je ne comprends pas bien. La Bible dit que celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas qu'il n'aime pas son frère qui est à côté est un menteur. Donc, le mari vient dans l'optique de Dieu. C'est que Dieu regarde l'homme d'abord. Pourquoi Eve déconne? Et puis, ce n'est pas Eve qu'on appelle. Dieu ne l'appelle Dieu protège la femme. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'Adam aussi a dit c'est la femme que tu m'as donné là, c'est la femme que tu m'as donné. C'est Eve qui a mangé. Eve, Eve, c'est la femme qui a mangé. Il n'a fait que goûter. Adam n'a fait que goûter. Mais ce n'est pas qu'il a quitté. Il n'est pas celui qui a mangé. Mais pourquoi Dieu appelle Adam? Pourquoi Dieu fait ça à Adam? Pourquoi Dieu fait ça à Adam? On ne parle pas du péché d'Eve. Donc quand vous avez affaire à ce Dieu-là, soyez automatiquement du côté de la femme. Pour vivre une vie paisible et calme. La femme qui prie pour son mari. Dieu va tellement élever. Je dis aux hommes si vous avez un entretien important, ne cherchez pas les hommes de Dieu. Il y a un an qui vont vous escroquer. Il y a un an qui sont trop escroqués. Ils vont vous défaire une offrande qu'on sait qu'on sait d'abord. Dites à votre femme. Tell votre ma chérie. Cet entretien est important pour nous deux. Bénis-moi. Vous allez voir ce que Dieu a fait. parce que Dieu a donné à la femme un ministère de prophète et un ministère d'intercession. Si elle exerce ça, la maison, la Bible, quand la Bible décrit la femme vertueuse, la Bible montre qu'elle est la lumière de sa maison. ça veut dire que la femme est chère sous le bonheur de l'homme. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage